Le top 6 des meneurs NBA 2022-23 ! Hello, c'est la petite série de l'été ! Ouais ! Tac, tac ! Avec le petit habillage plage. Regardez-moi cette ambiance, cette ambiance... Hein ? Cette ambiance... Ça déchire ! J'adore cet habillage, avec le petit crabe là, le petit ballon, le sable chaud et tout, c'est génial. Quelle personne autre que Léonce, le MVP, aurait pu mettre un setup aussi beau ? Impossible, personne. Vous pouvez évidemment envoyer des Léonce MVP. On est avec vous les lundis de l'été. Et oui, on ne va pas vous abandonner, vous le savez. Pendant l'été, à chaque fois, il y a des choses dont vous pouvez discuter. Summer League, Free Agency, Trade, et puis les photos leaks. Est-ce que vous avez vu André Drummond bosser son handle ? Est-ce que vous avez vu ce dernier workout de Oji Anunobi ? Il met tous ses trois points. Tous. Est-ce que vous avez vu ce slow-mo de Jalen Green lors d'un workout privé à l'autre bout des Bahamas ? Est-ce que vous avez vu comment Luka Doncic est fit ? Ouais. Ah, il a changé de narguilé, tiens, cet été. Ce qui est sûr, c'est que cet été, on s'est dit, on va revenir sur un classique qu'on avait fait, oh là là, à l'époque, c'était le confinement, c'était il y a trois ans. On avait discuté, Alex, on avait fait le top 6 par poste. On a changé un peu les règles, un peu. Et on a changé le setup surtout. Normal, bien sûr. Ah bah, attention, au niveau setup, là, il y a eu de l'upgrade. Donc, exactement. Donc, sachez-le, sur les prochains lundis, pendant tout l'été, on sera avec vous. Vous avez vu plein de séries à chaque fois. Là, on va faire le top 6 sur chaque poste. Il y aura du meneur, de l'arrière, de l'aillier, de l'aillier fort et des pivots. On vous attend, vous, dans les commentaires pour partir à la guerre. Parce que là, on sait, ça va être n'importe quoi. Ouais, c'est quoi les critères ? Comment ça, t'as mis lui, mais t'as pas mis lui ? Là, ça va être le feu. C'est assez marrant. Ah bah oui. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? Vas-y, on introduit le truc. On introduit le truc. Concept de l'été. Donc, on va être là toutes les semaines. On vous attend fort et nombreux pour pouvoir débattre. Parce que c'est toujours intéressant. Et puis qu'après, lorsque vous allez vous retourner, vous allez dire « Ah, je me suis tapé les 6 vidéos. » Eh bah, on est déjà dans les 30 prévues en 30 jours. Parce qu'Alex, on va reprendre en septembre. Il y a peut-être une petite coupe du monde au passage, vite fait, entre les deux ? En espérant qu'il fasse l'écart. Voilà, voilà. Voilà. C'est ça dont je veux parler. Exactement. Donc, avec plein d'expertise et d'objectivité, Alex va vous délivrer son top 6 par poste. Et Bibi aussi. On aura l'occasion de discuter de tout ça sur les réseaux. Mais pour faire ce classement, il vaut forcément des critères. Oui. Plein de critères. Des critères objectifs pour certains. Un peu moins objectifs pour d'autres. C'est quoi ? On a quoi comme critères ? Bon, on a évidemment les stats. Déjà dans... Pardon. Le grand truc de base qu'il faut bien comprendre, c'est... Ouvre bien vos oreilles. Quels sont les 6 meilleurs meneurs actuels ? Ça veut dire, c'est pas genre le passé des types et tout compte. Mais est-ce qu'actuellement, le type est encore au niveau ? Par exemple, spoiler... Mike Conley. Mike Conley, immense passé. Chris Paul, immense passé. Et je pense que ça va être compliqué pour eux de rentrer dans le top 6. Arrête, s'il te plaît. Commence pas. Arrête. Je pose des questions. Là, Chris Paul, ça commence à vraiment être plus compliqué. Mais il l'eut été. Mais il n'est plus. Non, mais t'as raison. Il faut le dire tout de suite. C'est vraiment les meneurs actuels. C'est les joueurs actuels. Ça veut pas dire que forcément, on fait une rétrospective de la saison. C'est-à-dire qu'on prend plein de choses en considération, Alex. La saison régulière, un bout de play-off quand même. Parce qu'il y a des joueurs... Les stats sur les dernières années, le leadership, la régularité, les deux côtés du terrain. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Leadership, franchise player ou pas franchise player ? Ouais, la valeur intrinsèque. Bah ouais. Du type. Tu le prends demain sur le playground. Ils sont tous alignés, torse poil sur leur maillot. Intrinsèque. L'intrinsèque. Le fameux intrinsèque. Mais non, mais on va le prendre. Et en gros, c'est... Tu es coach aujourd'hui en NBA. Ouais. Et ton équipe démarre. Et tu as le choix parmi tous les meneurs de la ligue. Tu peux prendre celui que tu veux. Lequel tu prends en premier. Lequel tu prends en deuxième, en troisième, en quatrième et en troisième. Ça va être génial. On va faire ça ensemble. Et donc, sachez-le, regardez cette merveille absolue proposée par Léon. Il y aura un top 6. Proposé sur deux colonnes avec Alex. Alex, on fera 6, 5, 4, 3, 2, 1 pour Alex et pour Bibi. Ensemble, on verra qui Alex a mis en 1 et qui, surtout, il n'a pas mis dans son top 6. Et pareil pour Bibi. Donc, on vous attend, vous aussi. Parce qu'attention, le poste de meneur, c'est une dinguerie absolue. Et j'en profite, Alex, pour faire transition. Puisqu'on a parlé des critères. Maintenant, on prend un petit peu de tout, comme vous pouvez le voir. Mais on parle vraiment de right here, right now. Et je suis obligé de te lancer, Alex, sur un aspect qui est quand même important à chaque fois qu'on fait des histoires de classement par poste. On a dû ranger un maximum de joueurs dans des catégories précises. C'est-à-dire que Lebron, il a été meneur par le passé chez Lakers. Lebron n'est pas dans cette vidéo. Non, Lebron sera chez les Alliés, même s'il joue beaucoup. Nicolas Jokic n'est pas un meneur. Non. Non, mais on précise. Tout à fait. Et donc, on demande de la coopération, s'il vous plaît, de la part des gens qui vont voir Jalen Brown à tel ou tel poste. Ou Yanis à tel ou tel poste. Ou Kedi à tel ou tel poste. S'il vous plaît, collaborez. C'est l'été, d'accord ? On va bien s'entendre. Ne nous taclons pas à la gorge. On a essayé de faire des classes représentatives. Alex, on a pris quoi ? On a pris du basket référence aussi pour avoir le poste précis qui a été pris cette année. Exactement. Puis on regarde aussi ce qui se passe sur le terrain, à quel poste le mec joue depuis récemment, à quel poste il a démarré sa carrière. Et puis, on applique tout ça avec notre objectivité légendaire. Et ça donne la bonne réponse. Exactement. Est-ce qu'on aura le même top 6 ? Je ne suis pas sûr. Ce n'est pas sûr. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'au poste de meneur, il y aura des dingueries absolues. Moi, je n'ai pas mis de triangle en 1. Voilà. Allez, à lundi prochain. Et sur ce, fin de la vidéo. Non, mais ce qui est sûr, c'est que pour réussir à faire un classement, il faut des joueurs. Ça, c'est incroyable comme phrase. Et il faut surtout une liste de joueurs. Et je vous montre ça tout de suite avec un visuel à faire crier les 11 puisque j'ai tout simplement pris WordPad pour les gens qui aiment bien être sur Twitch avec Bibi. Stephen Curry, Trae Young, Jamorant, Fred Van Fleet, Lucas Donsich, Jamel O'Ball, Tyrese Alliberton. On a du Kyrie Irving, du Josh Giddy, du Russell Westbrook. J'ai fait dans l'humour. Darius Garland, je roule l'idée, Damien Lillard, Jamal Murray, Marcus Smart, D'Aaron Fox, Chris Paul, Jalen Brunson, Mike Conley, d'Angelo Russell. On a visé large. Tu penses que j'ai oublié quelqu'un d'important ? Non. John Wall. Oui, on peut toujours troller un peu. Kevin Porter ? Oui, Kevin Porter Junior, tu peux troller un peu. Tu as aimé Tyrese Alliberton ? Oui. Oh non, mais oh wesh. Non, je n'ai pas mis Kyle Lowry, par exemple. Non, tu aurais pu le mettre. Il fait partie des meneurs de la ligue, mais il était même plus titulaire. Là, ça a commencé à être compliqué. Exactement. Pour rentrer dans un top 6. Donc, je vous remets les noms ici. Et vous allez devoir faire un top 6. On ne veut pas juste 6 joueurs. On veut des joueurs 6, certes, mais de 6, 5, 4, 3, 2 à 1. C'est qui le meilleur ? C'est qui le 2 ? C'est qui le 3 ? Donc, Alex, c'est très très simple. On s'est dit, avant de commencer à tourner, en se marrant, qu'on allait faire du 6, 5, 4, 3, 2 à 1, mais qu'avant ça, il y a un joueur, je ne connais pas la liste d'Alex, Alex ne connaît pas la mienne. Il y a un joueur, c'est sûr et certain, il n'est pas dans ton top 6, mais je t'ai dit, vas-y, tu prends quelques minutes avant de nous donner ton numéro 6, un joueur dont tu as quand même envie de parler parce que, merde, il ne rentre pas dans mon top, mais franchement, le meneur de fou furieux que c'est. C'est qui ? C'est Treyang. D'accord. J'aime bien les ambiances un peu pouraves, moi. Non, mais concrètement, Treyang, statistiquement parlant, franchement, il cause avec tous les gars que je vais mettre dans ce top 6, à peu de choses près. Il cause. Il cause en nombre de points, c'est un des meilleurs passeurs de la Ligue. Il est à 10 passes par match, encore cette saison, et puis je crois qu'il était déjà à 10 passes par match la saison précédente. C'est une brute épaisse offensive. Offensivement, c'est un monstre absolu. Scorer, même si les pourcentages, là, bon... Ça a chuté cette saison. En pourcentage, ça a un peu chuté cette saison, et du coup, ça me le met quand même en dessous de la plupart des types que je vais mettre. Même les mecs qui shootent moins bien à la base se sont appliqués à minima dans le pourcentage au tir global. C'est-à-dire que Triangle va être un peu meilleur qu'eux à 3 points, mais au pourcentage au tir global, il va se faire manger par d'autres gars. Je ne vais pas citer de nom là tout de suite. Et concrètement, j'avais deux gars comme ça. Donc là, j'en cite qu'un. Le deuxième, c'est la surprise. Qui, le fameux intrinsèque, le fameux au playground et tout, c'est des joueurs absolument fabuleux. Maintenant, j'ai six joueurs à mettre devant aujourd'hui, enfin six meneurs à mettre devant aujourd'hui dans un contexte global de NBA puisque là, on est sûr quel est le top 6 de nos meneurs NBA actuels. C'est-à-dire que les stats, c'est bien ou la qualité de passe, le show, le handle, le machin, le truc et tout. Effectivement, mais on a parlé tout à l'heure de régularité, on a parlé tout à l'heure de leadership, on a parlé tout à l'heure de deux côtés du terrain, on a parlé d'être un exemple pour d'autres joueurs et puis, à un moment donné, un meneur, vu l'importance du poste dans la NBA, dans le basket en général, si le type, il a vraiment du mal collectivement récemment, ça me travaille un peu. Je ne te dis pas que c'est mon critère numéro 1, mais ça rentre dans mes critères et on va se rendre compte dans cette vidéo que c'est serré. Les choix, ils sont balèzes à faire. Les choix sont balèzes. Il y a des postes où on va se battre sur qui est... Comment ça va les pivots ? Les pivots, c'est vite torché. On est bien ensemble. Un numéro 2. Merde, mais qui est en 3 ? On est bien ensemble. Oh, le 1, 2, 3, ça va. Non, j'avoue, je suis vache. Mais c'est vrai qu'il y a des postes sur lesquelles ça va être un peu plus facile et puis il y a des postes sur lesquelles ça va être... En fait, là, sur les meneurs, ça a été compliqué d'en prendre 6 parce qu'on est dans l'air absolu des meneurs de qualité. Il y a des mecs, ils sont laissés sur le côté. C'est des superstars et tout, il n'y a pas de souci. Mais... Et puis il est classé après, c'est balèze. Et c'est ça, c'est les classés parce qu'il va y avoir après des postes sur lesquels on a à peu près réussi en foot 6. Mais alors, qui est 1, qui est 2, qui est 3, c'est un peu compliqué. Du coup, je remonte la liste puisque Alex n'a pas mis M. Trae Young dans son top 6. Attention, les fans d'Atlanta vont le choper par le col. On va voir si je l'ai mis. Ce qui est sûr et certain, c'est que moi, celui à qui je voulais rendre hommage, c'est M. Tyrese Alliburton. Vous connaissez tout l'amour que j'ai pour Tyrese qui commence à cocher les cases. Attention. En termes de production, de propreté, qui peut être le franchise player d'une équipe qui peut aller un petit peu loin. Franchement, attention dans la production, dans le leadership, dans les stats, dans le money time, dans ce qu'il représente. Dans tout, en fait, Tyrese Alliburton, pour le moment, il laisse sa place à des garçons qui sont un petit peu plus âgés, expérimentés, qui ont fait d'autres choses. On a eu une extraordinaire de Tyrese Alliburton à niveau All-Star. Je veux voir la suite parce qu'il va vouloir jouer des coudes. Il y a notamment un garçon dont on a parlé dans une vidéo de moins de 25 ans. Il y a un garçon, la Mello Ball, je crois qu'ils sont de la même cuvée de draft si je ne dis pas de bêtises puisqu'ils sont pris tous les deux d'extension. Qui est le meilleur meneur de la draft 2020 ? Tu sais que ça, c'est un truc dans quelques années. On va se regarder, on va se dire Tyrese, la Mello, la Mello, Tyrese. Mais question, il a gratté ton top 6, Tyrese Alliburton ? Ou juste tu avais envie de parler de lui ? Non, il a gratté. Ah d'accord. Moi, il n'a pas gratté. Quand je dis qu'il n'a pas gratté, il était dans mon... Si tu élargis un top 10, je pense qu'il est dedans. Genre le fameux. Mais j'ai quelqu'un en 7 et quelqu'un en 8. Très bien. Dans le fameux si tu construis ton équipe de main et tu fais un chassement des meneurs, j'ai pris Tyrese devant beaucoup de monde. Oui, mais pas dans mes 6. Tout à fait. Mais il y a des joueurs très très connus, très très fort, très très clutch, etc. Je me suis dit je prends lui ou je prends l'autre. Et Tyrese, je me disais j'aurais bien Tyrese de maintenant. Que ce soit pour un game 7. Ah bah l'âge et le potentiel encore comptent beaucoup dans un classement de meneurs actuel. Bien sûr. Quel game 7 vous voulez avoir avec qui ? Ça fait partie de tout. Bien sûr. Je remonte le classement une dernière fois puisque Alex nous a mentionné M. Trayong hors de son top 6 et j'ai parlé M. Tyrese Alliburton. Ce qu'on va faire Alex, c'est que je montre tout de suite le top 6. il est ici et on va faire de 6 à 1 comme on l'a fait sur le nombre de top 10 all time, etc. Je te propose que tu donnes ton numéro 6 que je donne mon numéro 6 je remplis le tableau et tu vas nous expliquer pourquoi tu as mis lui en 6. Alex, c'est qui ton sixième meilleur meneur de toute l'humanité ? Non, de la NBA actuelle. Enfin, voilà, actuelle. Jamal Murray. Jamal Murray pour Alex. Très bien. En 6. Oui, tout à fait. D'accord, on part du bas. Ouais. Je te dis qui j'ai mis ? Vas-y. Jamal Murray. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Jamal Murray pour Alex, Jamal Murray pour Bibi. C'est hyper intéressant le dossier de Jamal Murray. On peut en parler tout de suite parce que c'est un meneur qui n'est pas all-star de CV. mais qui nous a montré mais qui nous a montré deux énormes moments de play-off notamment la bulle et là, les play-offs qu'il vient de faire et donc il va rentrer aussi dans une conversation qui va être de plus en plus intéressante des meneurs qui, si ça se trouve, sont rarement all-star mais par contre font partie de l'élite. Jamal Murray, c'est un meneur élite. En fait, c'est un meneur élite. On aurait pu en douter à un moment après la bulle 2020, il y a eu une assez longue traversée du désert de quand même genre il y a une saison où il se blesse c'est quoi ? Il se blesse juste avant les play-offs la 2020-21 et puis après il ne joue pas de la 21-22 en gros. C'est moche. C'est une bonne grosse traversée du désert. Jamal Murray n'a encore que 26 ans donc ça va. Ça va très bien. Le truc, moi, où je ne sais pas si Bastien l'a dans son top 6 ou s'il l'a dans son top 6 Bastien, c'est qu'il est plus haut. Moi, j'avais juste un petit souci et ce n'est pas de sa faute à Jamal Murray et du coup, je n'arrive pas à me projeter en lui comme un franchise player puisqu'aujourd'hui, c'est un lieutenant et donc ses prestations de play-offs en mode, si j'étais en mode culte de l'instant, bon, bah là, vu les play-offs qu'il vient d'envoyer, l'autre, il a envoyé, il faut le reconnaître, il vient d'envoyer des play-offs de fou furieux. C'est un malade. Qualité de shoot, qualité de choix, qualité de passe. Bon, défensivement, ce n'est pas toujours top top mais il a fait quelques efforts mais c'est vrai qu'il s'est un peu fait manger parfois mais bon, il y a eu quelques petits efforts mais c'est un peu son point faible on va dire ce côté-là du terrain, la défense. Mais j'ai trouvé Jamal Murray absolument monstrueux offensivement, indéfendable et même quand il n'était pas bon au tir, il arrivait à peser quand même, c'est-à-dire à distribuer du jeu et à être clutch en fin de match. Allons-y, voilà. Donc, il rentre dans mon top 6 et pour le faire rentrer dans mon top 6, vous allez vous en apercevoir quand j'aurai fini, il y a un ou deux gars dont Traian que j'ai déjà cité que j'ai laissé sur le bord de la route qui intrinsèquement peuvent être considérés comme plus forts que Jamal Murray et qui ne sont pas dans mon top 6. Tout à fait. Je te suis sur le discours et peut-être qu'on aura l'occasion de reparler de Jamal Murray dans cette vidéo ou pas. Peut-être, mais toi, tu as mis Jamal Murray en 6 parce que Jamal Murray parce que Jamal Murray jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, il causait plus haut que ça. Tu es d'accord ? Qu'on soit d'accord. Jamal Murray intrinsèquement, dans le rang des potentiels donc franchise player d'une équipe qui fait des résultats, il coche les cases. Oh, dis donc, il les coche sacrément bien. Il les coche sacrément bien. Sauf lui. Je t'en dis. Non, non, mais sauf plusieurs. Il y en a une grosse qui ne coche pas. Il y en a une grosse qui ne coche pas. Mais il y a plusieurs choses qui m'intéressent avec le dossier de Jamal Murray. C'est qu'il nous a fait une énorme campagne ennemie qu'on a pu voir, donc celle précédente plus celle qu'il vient de faire avant toutes les histoires hors terrain où il n'y avait rien à redire. Il était conversation MVP, même fille sur son dos, etc. Play-off. Play-off. Il était bon. Tout à fait. Enfin, play-off. Il a été face aux Warriors à certains moments bon. Ce n'était pas non plus le gars qui a fait des performances extraordinaires face aux Wolves la dernière. C'est vrai. Et ce n'était pas non plus Jojo là, mais en même temps il s'est blessé, il est retombé sur sa gueule face aux Lakers. Donc première chose, c'est bien se rappeler aussi de ce qu'a fait Jamal Murray au printemps. C'est-à-dire que c'est marrant, tu vois que tu as cette réaction parce qu'on a tendance à se dire quand même Jamal Murray, enfin Jamal Murray pour le moment avec les Grizzlies, ils ont fait une demi face aux Warriors. Il y a eu des blessures. Il n'a pas été extraordinaire. J'ai trouvé qu'il n'avait pas démérité quand même. Et il n'a pas démérité. Il a fait des matchs exceptionnels dont un notamment qui était je crois le Game 2 face à Golden State l'année dernière. Mais donc Jamal Murray il est en construction de son image et de sa legacy. Je le mets loin des surpatrons qui sont tout en haut de ce classement et dont on va parler après. C'est un challenge. C'est-à-dire que Jamal Murray il a beaucoup de choses à devoir nettoyer. Et puis il y a cette petite notion que j'aimerais bien voir là sur le début de saison à venir et qu'on a vu aussi précédemment c'est que c'est marrant que tu parles de Jamal Murray parce qu'on a vu la différence à Denver lorsqu'il y a Jamal Murray et lorsqu'il n'y a pas Jamal Murray. Ouais. C'est pas comme si on la voit à Memphis tu trouves ? À Memphis on l'a pas vu évidemment c'est pas la même chose en post-season parce qu'on n'a pas encore vu les Grisys faire ça mais attention aussi à ce qui suit Jamal Murray où on est sur une franchise un effectif et un système autour de Jenkins qui est formidablement installé et où du coup on a eu aussi des performances réelles de la part d'un groupe groupe dont le patron est Jamorant mais ce que je ne sais pas encore c'est est-ce que Jamorant est le franchise player d'une équipe qui va loin ? Ça je ne sais pas encore. Je ne sais pas si Jamorant plus Desmond Bain plus Jaren Jackson Junior c'est parti ça va jusqu'au titre. C'est à déterminer. Et donc du coup lorsqu'il a été question de le mettre devant ou derrière certains garçons je me suis dit tu sais quoi recule un petit coup il a d'abord été loin puis ensuite il a avancé avec les dingueries qu'il a fait ces derniers mois et là il prend un petit peu de recul après ce qui s'est passé aussi en dehors des terrains. Voilà. Je suis obligé de prendre ça dans le leadership je ne sais pas ce que tu en penses mais pour Jamorant attention c'est aussi des qualités qu'on prend en compte dans un classement. Ouais non mais complètement complètement non mais attends moi je comprends ton discours en fait là du coup je suis en train de réfléchir je me dis attends mais il a mis comment il a fait son top 6. Ouais bien sûr. Bah je le remonte. Mais oui non mais j'entends ce que tu dis sur Jamorant Jamorant en 6 pour moi et Jamal Murray pour Alex en 6. Ouais. Qu'est-ce que t'as en 5 du coup là ? Je suis curieux moi. En 5 Monsieur Jamal Murray et donc toi tu as mis ? Bah j'ai mis Jamorant. D'accord ok bon on se suit on se suit on se suit on est dans des top 6 il risque d'y avoir des noms qui se croient oui bien sûr à la même place. Et d'ailleurs je te pose la question tout de suite qu'est-ce qui fait que du coup tu places Jamorant devant Jamal Murray et moi je vais te répondre qu'est-ce qui fait que je mets Jamal Murray devant Jamal Murray Ouais parce que c'est vrai que Jamal Murray vient de nous faire là une campagne de play-off absolument monstrueuse Oui qui est allée au bout à la bague aussi parce qu'il est à côté d'un joueur monstrueux Oui parce que voilà voilà Nico Jokic quand même c'est vrai que c'est pas mal quand t'es arrière ou quand t'es meneur de jouer à côté d'un joueur comme ça Jamal Murray lui ça fait 3 années de suite qu'il emmène et pas tout seul t'es l'as dit il y a un beau système il y a des jeunes qui progressent et tout mais ça fait 3 années de suite ça fait 3 années de suite ouais mais Denver Nuggets il y a Aaron Gordon qui a été énorme Kentavius il a fait ses play-off même Michael Porter Jr on en a parlé on était là genre le rebond les gros tirs et tout lui aussi Murray a été gagner un titre et a fait des résultats collectifs parce qu'il avait des coéquipiers de toute façon il n'y a pas de secret il y a un mec qu'on a sûrement mis tous les deux qui n'a pas les coéquipiers forcément qu'il faudrait et donc peut-être pas les résultats collectifs qu'il faudrait comment ? il n'est pas dans mon top 6 mais on va en reparler mais Jamerand bien sûr mais il ne faudrait pas non plus zapper effectivement ça monte des guns dans des lives insta là il va être suspendu pendant 25 matchs en termes d'exemple bof en termes de leadership bah du coup on se pose un peu des questions et tout les régularités des fois aussi mais quand même 3 années de suite en play-off l'année dernière moi jusqu'à temps qu'il se blesse contre les Warriors je le trouve très très fort bah bien sûr très très fort bah c'était un top 5 indéniable meneur ouais 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 et puis je veux dire quand il se blesse bon il y a 2-1 Warriors si je dis pas de conneries le match où il se blesse je crois il y a 2-1 Warriors elle est loin d'être finie la série c'est vrai que quand il se blesse après ça c'est quand même une bonne aubaine j'étais pas seul Desmond Maid s'était fait le dos et tout ouais ouais donc Jamal Muret pour l'instant je le garde dans mon top 5 et j'ai voilà j'ai intégré un Jamal Murray dans mes 6 parce que voilà Jamal Murray je suis obligé de laisser des gens à la porte Trae Young et d'autres gars vous verrez plus tard et je suis obligé de les laisser derrière Jamal Murray j'entends donc 6 Murray 5 Morant j'ai mis Jamal Murray un tout petit peu devant parce que c'est un débat notamment qui va être intéressant à voir sur les prochaines années c'est à un moindre niveau c'est ce qu'on a vécu aussi avec Tony lorsqu'il était chez les Spurs donc évidemment je dis bien à un moindre niveau parce que Tony rêverait de faire la campagne de play-off qu'a fait Jamal Murray il a fait des grosses campagnes de play-off mais là le niveau de Jamal Murray était extraordinaire mais on a vu aussi pendant des années des classements on parlait des Deron Williams Chris Paul Tony Parker et on disait mais oui mais merde il y a l'intrinsèque mais si ce mec en tant que meneur c'est l'excellent lieutenant d'une équipe qui cartonne on est obligé de le classer plus haut parce que c'est un gars qui connait son rôle qui connait sa contribution et qui sait que dans une équipe qui est champion il a tel rôle et je trouve que Jamal Murray là ce qu'il a montré c'est pas comme s'il avait rien fait précédemment j'aimerais bien que entre guillemets Jamal Murray me fasse rien que déjà une bubble de Jamal Murray c'est à dire un truc vraiment c'était historique Alex en 2020 on était là on a créé des surnoms pour Jamal Murray suite à ça c'était bubble mais ça s'est arrêté en finale de conf et je souhaite déjà ça de la part de Jamal Murray exactement déjà donc c'est pour ça que j'aimerais qu'il puisse y avoir des choses qui sont faites et si Jamal Murray peut rétablir les choses et le reste pour la saison prochaine vraiment j'aimerais parce qu'il a tout le talent pour quoi mais pour un moment j'aimerais bien qu'il se prenne aussi des coups de taquet de eh ouais mon pote en fait Jamal Murray c'est un mec il sait ce qu'il doit faire pour aller loin il sait et il le fait très très bien et encore une fois dans un collectif parfaitement léché on a fait des débriefs sur Denver les roleplayers qui connaissent parfaitement leur rôle défense attaque machin beau jeu collectif les mecs qui sortent du banc enfin bref on va pas refaire la saison et les playoffs magnifiques des Nuggets mais Murray a su sublimer tout ça bah c'est ça peut-être pas tout à fait autant qu'Yokic mais pas loin en fait bah ouais c'est ça quand tu vois comment on parle Yokic et tout quand tu vois la production parce que c'est pas un mec qui était à 25-5 en playoff c'était vraiment 27 points c'est trop bon il y a 10 passes par match en playoff c'est un fou furieux on va rentrer dans le top 4 ouais 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 qui tu as mis en numéro 4 Alex en numéro 4 j'ai mis monsieur D'Aaron Fox pareil ah on va peut-être avoir le même quasi le même ah si on va avoir le même top 4 quand même j'espère D'Aaron Fox aussi pour Bibi nous sommes sur si on n'a pas les mêmes joueurs il va y avoir des grosses discussions je te le dis bah ouais désolé Steph monsieur D'Aaron Fox il a gratté le top 3 attention il y a une grosse bataille avec le 3ème chez moi moi non ah ok ouais ouais et après il y a la discussion possiblement bah en fait moi D'Aaron Fox quelle percée de Fox le fait exactement Fox il est devant Morant quoi il est devant Murray là il y a des gens à Denver et à Memphis ils ont fermé la vidéo déjà je sais bah tu sais quoi je veux bien voir parce que franchement c'est pas comme si c'était un scandale de dire que D'Aaron Fox aujourd'hui tu l'alignes avec Jamorant et avec Jamal Murray et tu dis je le prends en 3ème parmi les 3 Fox a fait une saison régulière d'immense qualité c'était pas sa première très bonne saison régulière non mais là Fox il en avait déjà au moins 3 derrière lui voire 4 non mais là grande grande qualité à tous les niveaux là celle-ci qualité de shoot progression aussi moi j'ai trouvé à la passe et tout et puis surtout même si les Kings se sont fait sortir en 7 dès le premier tour il a quoi à se reprocher D'Aaron Fox non non mais il est énorme c'est le joueur le plus clutch c'était le joueur le plus clutch de la planète j'ai même pas eu de discussion pour savoir qui était le mec le plus clutch et pourtant Jamal Murray et 2-3 mecs dans ce classement sont quand même des sacrés brouettes il y a des mecs qui sont méchamment clutch dans ce classement mais tout le monde s'incline cette saison sur D'Aaron Fox le mec il a assassiné tout le monde tout à fait D'Aaron Fox qui n'a encore que 25 ans meurait à 26 ans pour situer pour les gens et Morant à 24 ans Morant ou un truc comme ça moi je crois c'est 24 ans qu'il a Morant c'est le plus jeune Morant c'est un 2000 non mais bien sûr c'est peut-être un 99 quand même Morant c'est un 99 je viens de dire ça tout de suite bouge pas oh la vache Jamal Murray est né le 10 août 99 ah oui ok il n'a pas encore 24 ans au moment où on fait cette vidéo il n'a pas encore 24 ans D'Aaron Fox ça fait une percée de dingue et il y a peut-être des gens qui vont nous dire frère c'est quoi vos critères D'Aaron Fox il a fait un premier tour de la conférence ouest et il avait des stats en dessous de celle de Triangle oui mais t'as le sentiment et j'ai l'impression que c'est aussi pour ça que tu as mis un top 4 c'est pas du tout la même régulière ils sont top 3 de l'ouest c'est que déjà t'as remis du respect sur Sacramento qui est un truc complètement hallucinant la fameuse expression américaine he is him c'est lui avec un L majuscule là il a il a vraiment toqué à la porte de intrinsèquement je peux être avec les plus grands de ce poste et de la planète genre dans des deux côtés du terrain dans la gestion le contrôle la pace et le leadership j'adore la saison de Domantas Savonis régulière on va voir comment ça va se passer la saison prochaine mais le patron de Sacramento il est pas lituanien c'est D'Aaron Fox c'est D'Aaron Fox il a énormément progressé il a très vite en fait aussi on l'a vu aussi sous Mike Brown en gestion tel pour choix mid range tout d'un coup ça change tout en fait t'es obligé de sortir un peu sur lui et alors quand t'es obligé de sortir sur D'Aaron Fox t'es dans la merde pour défendre parce que l'autre va trop vite il est puissant l'athlète il est moins flashy certainement et encore ça dépend mais dans l'ensemble moins flashy on va dire qu'un Jamorand par exemple mais il est puissant il est grand il est long il se sert très bien de son corps moi je trouve qu'il a beaucoup progressé en défense notamment sur les lignes de passe c'est pas un lockdown sur l'homme et tout mais il donne il donne et il a été le patron d'une équipe qui a fait top 3 de l'Ouest qui a perdu en 7 il a fallu que Steph Curry en mette 50 qui si cette équipe si elle avait eu un autre tirage au premier tour à l'Ouest aurait peut-être passé un tour il faut voir le tirage et tout donc non non oui Trayang par exemple a fait lui aussi un premier tour de playoff mais pour moi les circonstances n'ont absolument rien à voir et surtout pour revenir à la question de départ aujourd'hui tu me mets devant moi Trayang et D'Aaron Fox et tu me dis lequel tu veux pour mettre au poste 1 de ta franchise Alex je prends D'Aaron Fox mais tout le temps ça c'est sûr c'était juste tout à fait mais à la limite avec très l'écart est plus large même l'exemple que tu viens de donner mais par contre si tu as D'Aaron Fox et Jamal Murray et Jamorand j'hésite déjà beaucoup plus il y a une plus grosse hésitation on est d'accord mais en l'état j'avoue que je pourrais prendre D'Aaron Fox ouais moi aussi ok on est d'accord c'est marrant je m'attendais pas à ce qu'on soit d'accord là dessus oh sur les meneurs c'est quand même mais après enfin je peux faire une pause vas-y ça veut dire que là je montre notre top ouais ça veut dire qu'il y a des garçons anciens genre je me permets un spoiler tu as Kyrie dans ton top 3 ah bah non ah mais alors ok moi non plus bah non pas là on peut pas pas actuel Kyrie et pourtant et pourtant non mais tu vois c'est pour ça que je voulais montrer le top 6 et faire juste une pause c'est que et pourtant aujourd'hui là si tu me disais aujourd'hui c'est pour ça qu'on ne peut pas juste prendre l'intrinsèque les stats et les qualités techniques il faut prendre tout son ensemble le gaz sur qui tu peux compter comment ça se passe mais si tu me mets sur une ligne Kyrie avec Dieron Fox Jamorant et Jamal Murray mais je prends Kyrie tous les jours mais je prends Kyrie tous les jours tous les jours pour aller faire quoi pour marquer des paniers alors pour aller au playground c'est méchant je vois ce que tu veux dire mais c'est méchant je pense que non c'est méchant c'est aussi c'est pas que méchant c'est à dire que c'est un joueur trop fun à regarder ultra smooth et tout mais là je suis désolé ça va faire plusieurs années de suite où on est là sur Kyrie il est trop talentueux il est instoppable en attaque c'est vrai sauf qu'il ne fait rien et c'est pas que de la faute des collectifs autour de lui c'est aussi de la sienne et on a parlé tout à l'heure de régularité on a parlé des deux côtés du terrain on a parlé de leadership bien sûr mais même et d'ailleurs on va rentrer et 31 ans le temps le rattrape petit à petit on va rentrer aussi sur certains postes on va rentrer je suis d'accord c'est pour ça qu'on soit clair je ne l'ai pas mis dans mon top 3 je disais juste qu'aujourd'hui si demain tu me disais le fameux intrinsèque que tu me mettais les gars sur la ligne j'avoue je prendrais Kyrie et ce n'est pas que des histoires de coeur c'est qu'en fait bien entouré dans un schéma qui se passe bien ce mec peut cartonner et peut être le bras droit d'une équipe qui va très très loin il l'a déjà montré il l'a déjà montré donc c'est un peu compliqué depuis moi là en fait où je n'arrive pas aussi c'est qu'on va en parler dans d'autres postes surtout avec des mecs avec des tresses qui jouent sur les ailes et qui aiment bien Los Angeles à partir du moment aussi où tu ne peux pas jouer plus de 65 matchs par saison ça aussi ça va commencer à être pris en compte les blessures tout à fait tu as raison c'est énorme et aussi ce qui se passe dans les franchises où tu passes oui ce qui se passe concrètement c'est à dire que oui Kyrie est un fabuleux joueur de basketball je voulais juste mettre le point sur l'intrinsèque c'est tout mais sur l'intrinsèque bah là ouais j'ai sans problème 6 mecs à mettre devant enfin sans problème non c'est pas vrai pas sans problème il a causé Kyrie c'était mon gars qui causait avec Trae Young enfin toi pour rentrer éventuellement dans le top 6 mais j'ai trouvé des gars que finalement j'ai mis devant j'entends je remontre une dernière fois avant d'entrer sur le podium la liste est-ce que ça veut dire qu'il y a du Jalen Brunson dans le top 3 les fans nx sont en sueur parce qu'il y a peut-être des fans nx aussi qui vont me dire what attends aujourd'hui tu prends Jalen Brunson devant mais devant qui en fait devant qui tu prends Jalen Brunson parmi les 3 mecs qu'on a posé c'est un malade c'est un malade il fait une saison de fou furieux il fait une saison de fou furieux mais devant qui tu le prends mais c'est ce qui montre la puissance de la mène numéro 3 Alex numéro 3 chez moi c'est Damien Lillard pareil pareil t'as dit mais ouais je te pose juste la question parce que tu l'as dit tout à l'heure et monsieur le juge va falloir se justifier oui t'as failli mettre D'Iron Fox devant Damien Lillard là moi je te suis pas oui bah je peux comprendre mais j'ai failli j'ai failli parce que j'ai trop de respect pour Lillard à la fin pour faire ça et puis je pense que potentiellement il va peut-être ça sera fait d'ailleurs d'ici que cette vidéo sorte effectivement parce qu'entre le moment on la sort hein c'est comme pour Arden c'est tourné en avance peut-être qu'il va aller voir le soleil ailleurs qu'à Portland peut-être que ça va être un soleil dans le sud où il y a des plages pareil pour Daruus Garland c'est tourné en avance voilà mais ce que je veux dire c'est que effectivement là actuellement je trouve que sur les deux dernières saisons D'Aaron Fox a montré des progrès de fou furieux en termes de leadership de un peu sur la défense un peu de contrôler son jeu de progresser sur ses points faibles une grosse capacité de travail et tout et donc il a eu des résultats collectifs bah meilleur que ceux de Lillard pardon c'est juste meilleur il a des lignes statistiques individuelles moins bonnes moins bonnes mais plus ça va moins la différence statistique est si évidente que ça bon allez carré gros mais effectivement après je suis redevenu raisonnable et non mais c'est vrai après faut pas oublier l'âge de Damien Lillard aussi c'est plus un petit jeune non il a 33 ans quand même bientôt là non mais bien sûr donc c'est plus un petit jeune ça compte dans ce genre de classement c'est à dire que quel meneur tu prends est-ce que tu prends un mec qu'en a encore pour 2-3 ans ou est-ce que tu prends un mec qu'en a encore pour 10 ans je suis d'accord moi j'en avais 3 des garçons et après j'ai commencé à voir qui j'avais en 4-5-6 parce que pour moi Damien Lillard j'adore dire Aaron Fox tout ce qu'on a dit tous ces garçons là mais il suffit de faire le jeu du remplacement et de se poser la question tu demandes-toi si ça s'abonisse à Damien Lillard faut arrêter les conneries je veux dire tu l'as dit en intro de cette vidéo en rigolant qu'il y a des mecs qui sont pas très bien entourés oui non mais Lillard c'est sûr que ça joue contre lui tu lui mets Lillard tu lui mets Kevin Werther au corner avec des mecs des Keegan Murray et tout là sur les dernières saisons c'est sûr que si tu mets Damien Lillard à la place de Jamal Murray au Nuggets c'est pas pour faire offense à Murray c'est juste pour dire que pour Lillard je pense que ça lui ferait quand même une autre vie c'est sûr donc il reste 3 ça c'est sûr peut-être qu'il y a des gens qui vont le faire chuter peut-être qu'il y en a qui pensent que Jamal Rant aujourd'hui c'est devant Damien Lillard bah ça fait 2 saisons que Lillard là individuellement il y a eu une blessure et là après il y a eu une énorme saison statistique attention à la 2022-23 là au moment où on parle c'est énorme statistiquement ça s'arrête un peu trop tôt mais le truc c'est que Lillard sur le leadership je pense qu'il a plus rien à prouver régularité ça fait quand même un paquet de saisons qu'il est là et clutchitude il a fait des gros trucs en play-off en régulière tout ce que tu veux c'est un scoreur fabuleux donc au bout d'un moment j'ai dû me raisonner et calmer mon amour du renard et laisser Lillard devant voilà pareil Damien Lillard passe évidemment et si on les met tous sans chasuble alignés c'est Lillard qui est pris en premier parmi tous ceux-là avant ceux qu'on va mentionner numéro 2 t'as mis qui toi en 2 ? ça m'intéresse de savoir quel ordre t'as mis comment ? bah Lucas quand même ok bah moi j'ai mis Steph ah t'as pas mis Steph en 1 ? non non ? non moi aujourd'hui je prends Lucas Donsic avant tous les autres meneurs de la NBA j'ai pas peur de le dire dans cette vidéo voilà il y en a qui vont peut-être pas passer un bon été à cause de cette phrase moi je prends Lucas Donsic avant tous les autres meneurs de la NBA aujourd'hui j'ai bien dit nous sommes donc en parce qu'il y a des gens qui vont me couper là on est en juillet 2023 alors pour les 10 prochaines années oui pour une saison où il faut aller chercher le titre bien intégrer tout le monde leadership système offensif péter des coaching staff comprendre comment ça se passe dans des game 7 extérieur domicile et tout j'ai dit ça c'est et oui Steph est là et j'ai eu une discussion avec moi-même avant de faire ça mais oh oh moi je prends Lucas Donsic devant tous les meneurs de la NBA le seul point qui me fait douter c'est là des petits moments où je l'ai trouvé un peu bon mais en même temps il a été tellement mal entouré là sur les 18 derniers enfin sur les 12 derniers mois que je peux comprendre que ça l'énerve non mais tu vois mais par contre avec ce qu'il a eu autour de lui ce qu'il a fait face à des défenses de fou furieux la cluchitude de malade du gars bien sûr c'est un truc de fou furieux ligne statistique oh pardon mais Steph a des lignes statistiques de fou Lillard a des lignes statistiques de fou alors Lucas Donsic il les éclate il les éclate il a 10 ans de moins grosso modo il a de 24 Donsic aussi un truc comme ça comme Morant je crois je crois que c'est comme Morant Donsic attends 2000 voilà Steph a 35 quand même alors monstrueux Steph qui fait encore à 35 c'est monstrueux j'ai trouvé Lucas sur notamment parce que j'ai eu le malheur d'affronter Luca Donsic avec les sols ah bah toi tu t'en souviens oui et le pire c'est qu'il a même pas eu à forcer son talent pour gagner le Game 7 le type il a pu laisser la balle à Dinuidi limite non mais c'est vrai par contre j'ai trouvé vraiment beaucoup plus malin que ce qu'on veut bien dire de lui d'un point de vue défensif beaucoup plus malin il sait utiliser son grand corps on parle d'un type de 2 mètres c'est pas l'athlète du siècle on est tous d'accord là dessus mais il est grand long costaud gros il utilise trop bien son corps en termes d'intelligence de jeu moi je suis pas du tout un fan absolu ou ou de forcément de Donsic lui même et tout mais en fait quand je le vois jouer je dis mais c'est pas possible mais c'est pas possible moi pour moi c'est lui devant Steph et j'adore Steph mais devant aujourd'hui je prends Luca Donsic voilà ok salut la Dumb Nation et bien écoute pour rassurer ma Dumb Nation et pour remettre l'église au centre du village pour pour les fans de Dallas évidemment j'entends je pense que l'avenir est à Luca ah oui l'avenir ça c'est sûr non mais l'avenir est à Luca il y a même pas de débat oui tout à fait vu que Steph a 35 ans je veux dire si Steph avec 30 ans bon bah oui bien sûr l'avenir est à Luca et en ce sens j'avais même été aussi loin que je sais plus si c'était avec Simon seulement dans une addition ou si c'était avec vous deux ou je pense que même l'avenir de la NBA est à Luca enfin je veux dire peut-être ça va dépendre aussi de Dallas qui fait d'à la haute et on va voir ce qu'ils vont faire à l'autre produit exactement mais je sais que je je sais que je peux faire je sais que je peux faire absolument tout type d'équipe avec Steph et que bien entouré je vais pouvoir aller loin je ne sais pas encore ça pour Luca c'est à dire si Steph aujourd'hui doit être le franchise player mis en avant ou mis un peu en retrait pour permettre aux autres de bien se développer je sais déjà que c'est possible est-ce que Luca rend très clairement tous les autres meilleurs s'entend bien avec son coach s'entend bien avec son coach et va loin et tout se passe bien c'est encore à définir mais lui Steve Kerr Clay Thompson et Draymond Green mais d'accord au lieu de Dwight Powell Tim Hardaway Jr et Jason Kidd bien sûr j'entends mais peut-être que si ça se trouve tu vas te voir et tu vas voir Clay Thompson qui va faire ouais mais le mec il pète des caps parce qu'il prend des fautes techniques dans tous les sens et il revient pas en défense parce qu'il se plaint aussi contre des arbitres et moi j'ai un il y a plein d'images que j'ai hâte de revoir sur la saison NBA la saison prochaine en NBA la saison prochaine mais il y en a une que je redoute déjà c'est Luka qui replie pas en défense parce qu'il est en train de se plaindre 750 fois par match auprès des arbitres ou c'est la faute d'un tel d'un tel d'un tel et d'un tel c'est un compétiteur hors normes Luka Doncic c'est un talent générationnel et c'est un mec qui est censé aller rejoindre les Lebron et les géants de l'histoire de l'NBA no doubt c'est un génie c'est un génie mais on a déjà vu des génies aussi craqués c'est un génie on a déjà vu des génies craqués on a déjà vu des génies aussi qui ne comprennent pas que en fait tout talentueux soit-il le basket collectif ça passe par une compréhension globale de ce que doit faire une équipe et donc aujourd'hui et donc aujourd'hui Luka le ressenti que j'ai plus tôt et donc on va le laisser s'exprimer là-dessus c'est est-ce que Luka Doncic très bien entouré c'est une garantie sûr et certain que ça va jusqu'au bout de la planète tu peux jamais dire ça je l'entends oui on l'a vu avec Steph j'entends 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 on a donné une opportunité à Steph on a vu aussi Steph se faire manger par la défense des Lakers tout à fait dans les derniers playoffs tout à fait Luka Doncic on l'a vu casser Paul George et Kawhi il a perdu la série mais bien sûr il a fallu que les mecs s'y mettent limite les deux meilleurs défenseurs de la NBA extérieure s'y mettent sur lui donc après on peut choisir chacun ses playoffs donc là tu me prends les playoffs de Luka il y a deux ans par rapport au cherche des arguments cherche des arguments parce que Steph je peux te prendre du coup il y a un an et demi par rapport à Luka moi je comprends je pense que l'écart se réduit mais que Luka Luka on lui souhaite de pouvoir faire ce que Steph a fait non mais on lui souhaite mais en fait limite non mais bien sûr et d'ailleurs on lui souhaite il y a très peu de chances qu'il y arrive Steph Curry a quatre titres donc c'est pas le sujet c'est sûr c'est juste que là actuellement au poste 1 moi je pense que c'est Luka Doncic le plus fort et effectivement t'as raison Steph a prouvé des trucs que peut-être Luka arrivera jamais à faire je te rejoins complètement d'ailleurs peut-être même que parce que dis donc l'encadrement des Warriors et c'est aussi grandement dû à Steph mais à un moment donné il lui enlève Mark Jackson voilà moi j'aimais pas mais après il avait des qualités quand même et il lui mette Steve Kerr déjà ça change la life oui en termes de compréhension de ce qui se passe ensuite il y a eu des choix très intelligents qui ont été faits Bogut Iguodola enfin tu vois du vétéran du machin ensuite on a vu Steph qui est un joueur fabuleux et j'espère que Doncic aura cette même capacité mentale on a vu Steph continuer à progresser au tir et travailler la défense là moi j'étais assez agréablement surpris par des choses que j'ai vu en défense de Luka Doncic sincèrement malin et surtout je pense qu'il y a un truc qu'on sous-estime énormément c'est qu'en fait on verra comment il est entouré on verra si les Mavs arrivent à entourer Doncic aussi bien que les Warriors ont réussi à entourer Curry il faut reconnaître que les Warriors ont réussi une prouesse absolument fabuleuse et que ça sera peut-être pas voilà on verra pour les Mavs on verra comment Doncic réagit c'est vrai qu'il a l'air un peu plus de s'énerver comme Jokic faisait il n'y a pas si longtemps encore ça s'énervait avec les arbitres donc ça peut vite switcher ça il suffit de deux gars bien foutus et d'un management qui te met les bons roleplayers et en fait on est là on fait putain ils sont inarrêtables les connards de Mavs parce que Doncic en fait il est en 30-10-10 tout le temps j'adore le futur mais j'espère me marier et avoir des enfants enfin tu vois je veux dire moi je parle de maintenant non mais je suis d'accord maintenant l'année dernière bon après il y a un concours de circonstances qui permet aux Mavs d'aller en finale de conf mais c'était quand même avec pas grand chose autour de lui avec des bons joueurs mais pas grand chose avec un joueur sur l'affiche là avec Jalen Brunson qui est un all-star voilà il est dans le coin mais Steph lui il fait ça avec la meilleure équipe de la ligue donc on peut aussi dire bah Steph c'était un truc de fou furieux les roleplayers ça a trop bien marché et tout non mais attends je c'est pas pour je me fais l'avocat du diable exprès je me doute bien que beaucoup de gens vont être là t'es fou et tout Steph Curry Steph Curry Steph Curry aujourd'hui moi désolé tu m'aurais dit ça il y a un an j'aurais pas trop hésité en fait tac année après année je trouve que Steph en fait il est il est beau il est vraiment trop fort en fait c'est un fou furieux c'est un génie j'entends je mets juste si je dis pas de conneries du coup t'as mis l'ocat du diable exprès tu m'as bien inversé mes trucs ouais c'est bien moi j'ai mis Steph parfait je m'y attendais absolument je m'y attendais absolument pas je pensais que moi ça déroulait j'étais à jarbon très bien on va faire 6-5 à 3 enfin on a vu le 6-5 qui se débrouillait après je suis 3-2-1 je pense que encore demain sur un playground où ils sont tous sans chasse du je prends Steph devant tout le monde je pense que c'est le meilleur meneur global j'espère que ton équipe tiendra le coup moralement à la fin de la première non mais d'accord je pense vraiment que pour le moment Luca aussi exceptionnel soit-il et je répète que je pense qu'il va avoir la NBA entre ses mains et l'avenir mais l'avenir reste à définir aujourd'hui il a plus la trajectoire James Harden que la trajectoire Stephen Curry en termes de ce qu'il va accomplir voilà d'un mec surdoué surdoué on va voir quand on lui met des belles pièces et jusqu'où ça va et je pense qu'il est capable il nous a montré il avait 19 ans il avait Goran Dragic il est monté sur le toit de l'Europe donc il a montré qu'il était capable mais pour le moment bah moi je m'arrête on est combien on est en juillet 2023 en juillet 2023 le meilleur meneur de la planète c'est Stephen Curry pour moi et j'entends en tout cas l'écart se resserre ça j'aimerais bien voir genre là tu penses que avec du coup là par exemple après on va faire les 30 prix en 30 jours mais tu penses que du coup il a pas il a pas assez d'armes là il a Kyrie à l'instant T où on fait cette vidéo non il a pas assez d'armes clairement donc le plafond ça va être quoi pour eux le front de courte pour moi est beaucoup trop faible pour l'instant au moment où on fait cette vidéo encore je me le répète bah oui je sais pas ce que t'en penses toi si si bien sûr le front de courte là à l'ouest c'est compliqué avec ça bien sûr moi à titre personnel j'ai pas du tout kiffé de la part du côté Mavs le fait d'aller chercher Kyrie je pense pas du tout que ça soit ça la Solus mais bon après voilà c'est le cas ils l'ont fait et puis peut-être que l'avenir va me faire mentir mais en tout cas je suis pas fan je sais pas on verra le plafond on va voir la régulière on va voir on va laisser finir l'été à Mavs quand même voir un peu ce qu'ils vont faire exactement est-ce qu'ils vont pécho des petits ils ont la clé en tout cas des petits minimum vêt et tout mais je vois ce que tu veux dire quand tu compares à Arden j'ai la sensation j'ai la sensation que donc si tu il a déjà gagné des trucs alors pas des titres collectifs pas en NBM il a déjà gagné l'Euroleague il a joué au Real Madrid il a gagné avec la Slovénie enfin tu vois il a été énorme et donc il a déjà ça dans le sang Arden je sais pas je comprends je comparais pas les carrières ou les leaderships c'est juste dans le je les compare dans le sens joueur technique extraordinaire ouais extraordinaire ouais mais et qui va produire des statistiques y'a plus quoi savoir en foutre y'aura de tout du playmaking et tout machin pas les mêmes leaderships du tout parce qu'on sait que Luca est capable de mettre tout le monde derrière lui et de dire let's go quoique il faudra voir après quand ça commence à chauffer parce que comme tu l'as dit là on se posait des questions sur Yanis et Jokic encore récemment mais c'est à déterminer je peux pas je peux pas je peux pas me dire je peux pas me dire putain Paolo Banquero est trop fort je vais le mettre devant enfin tu vois je suis obligé de voir ce que je vais voir mais attends c'est quand même pas pareil tu peux pas non parce que ce que j'ai dit juste c'est que là pour le moment avec Luca on a vu un énorme exploit c'était de vous sortir en 7 c'est ça là on a vu des Mavs qui ont changé tout de suite et en fait les Mavs on croyait qu'il y aurait une transition et en fait Doncic il est à peine arrivé en NBA il a fait des Mavs une équipe qui va en playoff déjà tout à fait tout le temps enfin tout le temps non pas la saison qui vient de se finir mais voilà on connait les circonstances et oui il y a eu cet exploit d'aller en en finale de conf mais il y a surtout eu pour moi ok des défaites contre les Clippers des séries mais où il a montré qu'en fait il regarde droit dans les yeux les meilleurs joueurs de la planète tout de suite en fait peut-il être MVP d'une saison régulière Lucas ? Oui je pense que oui bon oui faudra le faire oui bah après faudra gagner plus de matchs avec les Mavs mais dans l'absolu il a le profil il a le profil mais il va falloir le faire ouais 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 il faudra le faire parce que là le mec qui est à côté donc deuxième ou premier ouais mais là tu rentres un peu plus dans le all time c'est à dire que le fait que Steph Curry ait été MVP pour moi n'influe pas du tout dans le classement d'aujourd'hui j'ai pas dit que du coup parce qu'il a 4 bagues et machin truc il est devant c'est pas ça que je dis c'est je dis est-ce que tu as la capacité à prendre ta franchise et à les mettre tout en lot de ta conférence oui Lucas je pense que oui je pense aussi mais j'aimerais le voir ou est-ce que tu as la capacité à en finissant deuxième ou troisième de ta conf mais peut-être t'es pas MVP à derrière aller au bout c'est à dire t'es upset aller au bout tout à fait ou même comme cette année Nico Jokic il est pas MVP bon il aurait peut-être pu l'être mais il l'est pas il aurait peut-être pu l'être il l'est pas par contre en playoff il a dit attendez attendez voilà j'aimerais qu'on fasse l'update dans un an que Lucas ait fait des dingueries que Steph ait fait une saison de merde ou l'inverse ou pas peut-être Steph va continuer à faire des bonnes saisons mais Lucas va faire des dingueries tellement folles on reviendra sur mes propos et qu'on se dira ah ok il avait pas tort ou alors on reviendra sur mes propos on dira c'était marrant de parier sur l'avenir mais malheureusement Lucas ça continue à enchaîner les saisons en triple double mais ça gagne 46 wins et ça se fait fumer en demi de confo mieux ça veut donc dire que ceux qui ont la main sur ce classement je remets le top 6 pour moi plus qu'autre chose puisque j'ai l'impression que par contre s'il y a un truc sur lequel on signe c'est celui là c'est le management de Dallas parce que si eux font le taf il peut ne pas y avoir débat en termes de talent pur tout à fait si le management de Dallas fait un travail similaire on leur souhaite à Bob Myers mais en tout cas quelque chose de qualité il n'y aura pas de débat Lucas règnera sur le poste pendant 10 ans je pense et il y a un autre truc regarde remets nous le classement il y a un autre truc qui vient de me frapper là ouais ouais c'est ça ça va la conférence Est au niveau des meneurs ou ou vous voulez quand même attends il n'y a que de l'Ouest il n'y a que de l'Ouest peut-être qu'il n'y a que de l'Ouest au moment où on tourne mais que quand on aura tourné quand ça s'en tirera il y aura peut-être un mec à l'Est nonobstant il y a donc eu des garçons comme Fred Van Fleet Theresa Liberton Marius Garland Jorolliday Trae Young Kerry Irving Jalen Brunson et compagnie qui ont fait des belles saisons mais c'est vrai que c'est quel est pour toi le meneur de l'Est qui aurait le plus pu rentrer dans ces six là c'est Trae Young c'est Brunson Skyri pardon Skyri non mais il est à l'Ouest Skyri maintenant il est au Mavs ah oui pardon non non à l'Est meneur de l'Est Tyrese Brunson Tyrese ah moi j'aurais mis Brunson je pense ou Trae Young je l'aimais encore je l'aimais quand même devant Tyrese encore pour l'instant même si Tyrese pousse fort voilà j'entends dites nous ce que vous pensez de ce top 6 qui vous avez en numéro 1 des meneurs aujourd'hui à l'heure actuelle en 2023 voici le top 6 d'Alex et celui de Bibi nous ce qui va se passer c'est très simple on va préparer nous notre prochain post on va se retrouver lundi prochain on vous attend vous dans les commentaires en vous souhaitant un excellent été sur la chaîne YouTube Trash Talk des bisous bisous tout le monde ciao